les sincères condoléances. Vraiment, beaucoup de courage, grands frères. Le combat, c'est que nous allons le mener jusqu'au bout. Nous allons libérer ce pays. Voilà des grands frères qui ont fait tellement de sacrifices, sacrifier même leur propre vie pour que le pays devienne, que notre pays change. Et il serait justice que nous, la nouvelle génération, nous puissions continuer ce qu'ils ont commencé et achevé pour qu'enfin ces grands frères la prennent leur retraite. Enfin qu'ils se disent que voilà, je me suis battu depuis 20 ans, je ne me suis pas battu pour rien. Donc sérieusement, nous avons un défi les gars, la continuité de l'affaire. Donc j'étais en train de parler de gens de Satan Moumou, gens de Satan Moumou qui osent se moquer de la mort de la maman de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut arriver à un niveau de ridicule? À ce niveau de ridicule, est-ce que c'est logique? Franchement, gens de Satan Moumou, ton dossier, particulièrement, nous allons nous en charger. Sérieusement, gens de Satan Moumou, tu exagères. Oui, tu as fait l'opposition, tu étais dans l'opposition, tu es dans la manjoie, tais-toi. Tu es dans la manjoie, ferme ta gueule, tais-toi tranquillement. Arrête de t'asseoir dans le bureau et tu passes ton temps sur Facebook à insulter tout le monde. Tu es dans la manjoie, tais-toi. Une bêtise comme ça là qu'on dit qu'on va dire que c'est un ministre de la République au Cameroun. C'est-à-dire quand vous voyez même d'abord, quand vous voyez d'abord un régime tombé aussi bas, je commence d'abord par les dénonciations avant d'entrer maintenant dans le vif du sujet, le temps que les gens se connaissent, c'est 1200, c'est y a beaucoup. Un régime tombé aussi bas, porté 11 000 euros, donné à un vaurien, 11 000 euros donné à un vaurien, qui est incapable même de réunir 10 personnes, juste pour que ce vaurien-là vienne distiller la haine tribale sur les réseaux sociaux. On porte 11 000 euros, on donne un vaurien. 11 000 euros, ça fait combien de fourrages ? Si vous aviez construit des fourrages avec 11 000 euros dans le village là où les enfants, les quatre enfants là sont morts quand ils partaient chercher l'eau là, les enfants là n'allaient pas mourir. Vous portez l'argent du contribuable pour donner à des fafelus, à des vaurien, vous distribuez l'argent du contribuable camerounais. Au lieu d'investir, au lieu de construire le pays, vous sortez des millions et des millions juste pour sémer la haine entre les Camerounais, pour sémer la division. Et certains abrutis, certains totaux qui ne pensent qu'à leur vente, des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, ils ne pensent qu'à leur propre vente, ils ne pensent qu'à eux, des vauriens. Ils courent, cougnat, 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 ils quittent la France, ils courent, cougnat, cougnat pour aller être corrompus à 11 000 euros après avoir passé plus de 10 ans en France. Quand vous voyez les vauriens, et aujourd'hui là c'est sûr que l'argent l'est même déjà fini. Des gros totaux vauriens. Quand vous voyez le genre d'individus que le gouvernement peut prendre franchement pour le défense, vous comprenez. D'ailleurs, dernièrement vous avez vu l'ambassadeur du Cameroun auprès de l'ONU défense, le Cameroun. Si vous voulez vraiment compter sur ce genre de personnes pour défendre le Cameroun, sérieusement, ça ne sert à rien. On voit le niveau. Ils sont médiocres dans tout ce qu'ils font. Ils sont médiocres dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Et ces gens qui ont pris l'argent du contribuable pour venir sémer la haine et la zizanie, sémer la haine tribale et autres, ils vont rendre compte. C'est des personnes que nous avons à achiver. Je ne peux pas oublier. Nous avons tout à achiver. Tout à achiver. Comme Kaliste Beyala. Kaliste Beyala, tu es française, viens en France déposer plainte contre moi pour diffamation. Tu as passé ton temps à diffamer le président élu. Nous avons les archives. Aujourd'hui, tu utilises cette pseudo-relation pour arrêter Paul Schuta au Cameroun. Pour faire arrêter, interpeller Paul Schuta comme un vulgaire brigand, un vulgaire criminel. Disant que le gars t'a diffamé. Quand toi, tu étais ici en France, tu faisais le plagiat. Tu faisais le plagiat, les oeuvres des gens, tu écrivais. Tu dis que tu écrivais. Tu plagies, tu plagies, tu plagies. On t'a dénoncé ici. Là, tu as fui. Tu es parti au Cameroun pour t'attaquer à des jeunes, à des jeunes dynamiques comme Paul Schuta. Ne libérez pas Paul Schuta et puis vous allez voir. Kaliste Beyala a ton dossier. On va le prendre en charge. Ne libérez pas Paul Schuta et puis vous allez voir. Parce que vous pensez que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le temps là est fini. Le moment là est passé. C'est fini comme ça. Tu pars. Tu dis diffamation, 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 diffamation ta grosse tête. Tu as passé ton temps à diffamer le président élu, le traité de pédophile, le traité de distribuer le VIH sida. On a les captures d'écran de tous tes postes. Puisque tu veux aller dans ce sens-là, nous irons dans ce sens-là et on verra ce que ça va donner. Parce que vous avez déjà raté votre vie. Mais vous ne voulez pas comprendre comment la nouvelle génération pense à un Cameroun nouveau. Vous ne voulez pas comprendre ça. Vous voulez que la nouvelle génération soit toujours bête comme vous. Vous voulez que la nouvelle génération soit toujours idiote comme vous. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. La nouvelle génération a décidé de voir un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau là, nous le verrons. Degré ou de force. Voilà. Degré ou de force, nous le verrons. C'est comme ça. Et il n'y aura pas d'autre solution pour vous. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre... Ne libérez pas Paul Schuta. Ne le libérez pas. Gardez-le. Ne le libérez pas. Vous allez rendre compte. Moi, je vous dis la vérité. Vous arrêtez le garde d'autrui. Il fait son travail. C'est un journaliste d'investigation. Il fait son travail. Il fait son travail. Il relaie les informations qu'il reçoit. C'est ça, le journaliste. Il relaie. C'est un jeune Camerounais. Il est libre de s'exprimer. On vient l'arrêter comme un vulgaire brigand disant qu'il a diffamé. Quelqu'un a diffamé, même si c'est que c'est un délit pénal. Mais envoyer une convocation, il s'explique qu'il peut comparaître libre. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Vous l'accusez de diffamation et vous l'arrêtez comme un vulgaire brigand. Vous le séquestrez depuis deux jours. Vous le séquestrez depuis deux jours. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Calice Béal, on va se charger de ton dossier. Moi, je te dis la vérité. Instrumentalisez toujours la justice parce que vous avez les relations. Les relations, là, vont tous tomber. Toutes ces relations, là, sont en train de tomber. Toutes vos pseudo-relations, là, vont tous tomber. Les procureurs, les juges, les colonels que vous connaissiez, là, dans le Nouveau Cameroun, ce ne sera plus ça. Dans toutes ces personnes, le pseudo-pouvoir, qu'ils pensent avoir pour piétiner le citoyen Lamdala, ça va finir. Ça va finir. Même si tu connais le magistrat, ce sera ton problème. Tant qu'un dossier n'est pas bien constitué, rien ne passera plus. Ça va finir. Voilà. C'était mon coup de gueule. Maintenant, appelez les sardinards et les gens de Dieu, Momo et tous ceux que vous connaissez, appelez-les. Dites-leur de venir. De venir nous expliquer en quoi est-ce que ce que nous faisions ici était inutile. Venez nous expliquer. On comprend. Parce que partout, je suis passé par Equinox tout à l'heure, le débat qu'il y avait à Equinox tout à l'heure, je suis passé par Equinox. Les gars parlaient encore de la grande mobilisation qu'on a fait ici le 18. Ils parlaient encore de ça. Que merde ! Je suis passé par Equinox avant de lancer mon live. Ils ont parlé de ça. Plusieurs personnes, vous allez confirmer. Les mobilisations sur le plan international ont un apport très stratégique dans la lutte. Et la mobilisation que nous avons faite ici à Paris le 18, c'était une manière forte de marquer le but, encore une fois de plus, de marquer le pas et de prévenir à ces personnes que nous sommes là. Puisque vous faites semblant de ne pas nous écouter, on voulait leur dire nous sommes là. Et nous avons été écoutés le même jour. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, le même jour, nous avons été écoutés le même jour au Quai d'Orsay, en direct, je vous disais ça, qu'on est en train de chuchoter là-bas au Quai d'Orsay à l'Elysée, machin. Regardez encore mon direct. Pendant que j'étais à la manifestation, je vous le disais, qu'on est en train de me filer les informations que c'est en train de bouger. Et je vous avais dit que dès que la France va commencer à se prononcer, les choses vont aller plus vite. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas un coup de baguette magique ou quoi que ce soit, que dès que la France a commencé à donner une position publique ouverte, l'Union africaine suit. L'Union africaine juge recevable le dossier et va essayer d'ouvrir une enquête pour voir. On a donné un délai de deux mois à l'équipe du président élu de fournir les preuves. Fournir les preuves. La requête sera validée. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, c'est pour vous dire que l'Union africaine est déjà en train de reconnaître Paul Biakom étant illégitime. Parce que s'ils acceptent déjà le recontage des voix, s'ils acceptent ouvrir le dossier sur le recontage des voix, ça veut dire déjà que tout ce qu'Acarna Clément a dit l'autre jour au Conseil constitutionnel là, avec la compétence de sa propre compétence, a été botté en touche. Ça a été botté en touche. Tout ce qu'Acarna Clément a raconté au Conseil constitutionnel là, ça a été botté en touche. Tout simplement. C'est comme ça. Et voilà pourquoi il fallait à tout prix qu'on montre aux Français que là où nous sommes là, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Et ils ont vu ça le 18. Ils ont vu ça le 18. Les sans-papiers ont pris le pouvoir. Ils ont vu le 18. C'est la magie. On blague comme ça. La fesse, il peut prendre notre tête. Ils ont compris que non, 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 on ne peut plus se taire. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'intellectuels camerounais qui étaient derrière dans la diplomatie de couloir. Pendant que nous, on bat le pavé, il y a les intellectuels, les experts en stratégie politique qui étaient en train d'écrire. Ils écrivent, ils mettent la pression. Ils écrivent, ils déposent, ils écrivent, ils envoient des courriers, ils déposent, ils font des articles de journal et tout et tout et tout et tout et tout. Accompagnés avec ce genre de mobilisation qu'il y a eu ici à Paris le 18, c'est tout à fait logique que les choses se passent comme ça. Et c'est exactement comme, ça se passe exactement comme nous vous l'avions dit. Exactement. Que si on réussit la mobilisation dans Paris, parce que Paris c'est stratégique pour le Cameroun. La France est un pays stratégique en ce qui concerne les pays francophones d'Afrique. C'est stratégique, surtout les pays comme le Cameroun, les pays qui sont encore collés, collés avec. C'est stratégique et ça porte ses fruits. Quand on voit encore le combat que les combattants des États-Unis sont en train de mener là-bas avec les sénateurs américains et tous ses représentants et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Au niveau toujours de la diplomatie du couloir, la pression que les États-Unis mettent sur la scène internationale, la pression que les États-Unis mettent. Il fallait quelque chose comme ça ici en France pour que les Français se réveillent que non 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 arrêtons un peu de dormir, essayons d'avancer. Dès que la France prend une position officielle ouvertement, parce que c'est leur position officielle, ils disaient bien qu'ils sont en train d'essayer de mettre la pression à BIA pour qu'ils résolvent les problèmes, surtout même avec Maurice Camtou qui est une personne importante. Ils ont déjà commencé à changer, ils disaient bien il est une personne importante sur la scène politique au Cameroun. Écoutez, les paroles changent déjà. On ne parle plus de l'opposant. On ne parle plus de l'opposant de Maurice Camtou. On parle d'une personne très importante et on parle déjà de pression. Et en même temps, on se justifie déjà que le président, le président Macron avait déjà appelé BIA pour dire que, vraiment, ils ne font que se justifier déjà. Parce qu'ils sont là en train de se... Quand ils passent leur temps à rappeler que Macron ne fait qu'appeler BIA depuis et il met la pression, c'est pour vous dire que, gars, vous nous accusez même depuis là que nous... Même s'ils sont en train de jouer un double jeu, ça veut dire qu'ils ont damé le pion à Paul BIA. Parce qu'eux-mêmes, les Français, ils regardent leurs intérêts. Vous ne connaissez pas l'amitié qu'il y a entre les Etats-Unis et la France. La France ne peut pas entrer en conflit avec les Etats-Unis. La France gagne plus avec les Etats-Unis. La France ne peut pas entrer en conflit avec les Etats-Unis à cause d'un pays comme le Cameroun. Non, 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 non. Vous vous trompez. Les relations qu'il y a entre la France et les Etats-Unis, attention, allez encore bien lire. Allez encore bien regarder. Renseignez-vous bien. Les relations entre la France et les Etats-Unis. Donc, la France ne peut pas se mettre à dos. Les Etats-Unis, je vous l'ai dit ici fatigué, quand vous me parliez du droit de veto, je vous dis quel droit de veto ? Quel droit de veto ? S'il y a un vote majoritaire, c'est bon. La France ne peut pas imposer son droit de veto devant les Etats-Unis. C'est une question de relation entre les deux pays. C'est ça. Et voilà ça qui est en train de payer. C'est pas à pas. Pas à pas. Et la conclusion se passera au Cameroun. La conclusion se passera au Cameroun, les gars. Donc, ne vous gênez pas. Ne vous empêchez pas. Surtout, ne vous empêchez pas de sortir au... Ne vous empêchez pas de sortir le 1er juin au Cameroun partout ailleurs. Ne vous empêchez pas, les gars. Parce que à l'heure-ci, à l'heure-ci, les gars, à l'heure-ci, la communauté internationale, il y en a, il y a des représentants de la communauté internationale qui sont au Cameroun à l'heure où je vous parle. Donc, le Camerounais qui ne sort pas le 1er juin est un sorcier. Parce que Paul Biya ne peut plus rien vous faire. Mobilisez-vous. C'est fini. C'est fini. La liberté. C'est là comme ça. Donc, dès que vous vous mobilisez comme ça, c'est pour accompagner. C'est pour accompagner. Accompagner une fois Paul Biyavel a sorti. C'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, arrêtez un peu d'avoir peur, les gars. C'était bon. Le 1er juin, les gars, sortez seulement si vous sortez partout où vous vous trouvez au Cameroun. Le 1er juin, sortez seulement. Accompagnez ce régime de favelu. Ce même régime est en train de vous montrer comment ça fonctionne. Ce même régime est en train de vous montrer comment ça fonctionne quand quelque chose ne marche pas. Regardez la Camerounais. C'est un exemple. Posez la question, pourquoi est-ce qu'ils ne font que changer les directeurs généraux à la Camerounais? Ils vont vous dire que c'est parce que la Camerounais, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ah! Donc, quand ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. On peut changer de leadership, les gars. Hein? On peut changer de leadership. Mais le Cameroun tout entier qui ne va pas depuis 30 ans, depuis 37 ans, vous dites que non. On reste avec le même leadership. Les choses vont changer. Mais Cameco, petite entreprise en Cameco, vous dites que non, le leadership pose problème. Vous ne faites que changer les directeurs, changer les directeurs, changer les directeurs. Camerounais, ces gens-là nous prennent pour les qui? Ces gens-là nous prennent pour les cons. C'est tout. Ils nous prennent pour des cons. Donc, à Cameco, quand ça ne marche pas, on changeait de directeur. On changeait de directeur, on changeait de directeur. Mais le pays tout entier qui ne marche pas depuis 37 ans, on dit que non, il ne peut pas changer le président. Le pays, on doit continuer avec les mêmes personnes. Regardez bien la scène politique camerounaise, les ministres, les directeurs, tout cela. C'est les mêmes gens depuis, hein? Les Grégo, on a les Fandongo, les Kavaïga Dibril, les Paul Biya et tous ces amis. C'est la même bande qui dirige le Cameroun depuis 37 ans. Le Cameroun n'a pas avancé. Mais ils viennent nous dire qu'à Cameco, ça n'avance pas. Il faut changer de directeur. Non, mais arrêtez un peu, les gars. La cohérence est où, là? Le Cameroun, ça n'avance pas. Changeons aussi de leadership, non? C'est tout ce qu'on vous demande. On demande de faire au Cameroun. Comment faire à Cameco? Est-ce que c'est le feu, mon frère? Vous nous avez donné la solution vous-même. Ouah! Seignez! Oh! Dis donc! La Cameroun, on n'a plus d'avion. Même les aéroports, on n'a plus rien. Vous chargez les directeurs tout le temps. Vous chargez les directeurs tout le temps. Mais le pays aussi ne fonctionne pas. Le pays, rien. Même les chemins de fer. Rien. Paul Biya n'a jamais rien inauguré. Rien investi au pays, ça a fonctionné. Rien du tout. Paul Biya n'a rien foutu. On nous dit qu'on ne doit pas aussi le changer. C'est-à-dire qu'on avance avec les mêmes personnes et on espère les résultats différents. C'est la succélérie. C'est la magie. On prend les jambes. On te met ministre des sports. Après, on te met ministre de l'enseignement supérieur. Après, on te met ministre... On met les mêmes personnes dans le gouvernement. C'est les mêmes personnes qui tournent. Ils 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 tournent. Waouh! Seignez! Les gars, vous avez fini, non? Maintenant, c'est les vraies choses qui commencent. Vous aviez dit que où sont les PV de Camptonon? Voilà. Ils vous avaient répondu que les PV sortiront le moment venu. C'est parce que vous ne connaissiez pas. Vous, tellement vous êtes médiocres. Tellement les gars sont médiocres qu'ils confondent tout. Le président élu avait dit devant le conseil constitutionnel à Clément à Tangana parce qu'il connaissait déjà qu'elle devait être le verdict. Il lui a dit vous avez la compétence de votre compétence et non la compétence des compétences. Comme pour lui dire, comme on vous explique ici tous les jours que tout ce que tu racontes là, c'est ta part. Je suis un expert. Un expert international dans le domaine du droit. Donc, je connais très bien contourner ces choses-ci. Je connais pertinemment ce que je fais. Ah oui, je connais pertinemment ce que je fais. Donc, racontez votre baratin que vous allez raconter ici-là, mais sachez qu'il y a des instances qui vous dépassent. Et je connais pas comment passer, par quelle procédure passer pour vous démontrer cela. Les Atarne-Clément et les Grégoire-Rona et tous les gens du RDPC qui croyaient qu'ils sont trop intelligents que le monde entier se résume au Cameroun. À la Cour conditionnelle au Cameroun est patron de tout le monde. Ils sont en train de comprendre maintenant que la manigance qu'ils ont faite là, ça ne vaut rien. Parce que vous avez affaire à un juriste international, un expert. Un expert. Les gens qui écrivent, ce sont les Maurice Campto qui écrivent les lois que vous êtes là, le droit international, le droit des machins que vous connaissez là, le traité de Rome, le traité de ceci, ce sont là, tous les traités internationaux là, ce sont les gens comme les Maurice Campto qui se sont assis pour gérer. Donc, ils connaissent la chose. Regardez-le à chaque fois. Quand on le présente, il est toujours souriant. Il dit, mais les gens, ils font quoi? Il sait la pression internationale. Et maintenant, nous aussi, les Camerounais, ah, je vais vous saluer parce que nous n'avons pas dormi. Parce que c'est tout ce qu'on fait là qui accompagne la procédure. Ça accompagne la procédure. Les mobilisations, les mobilisations ont pour but de montrer le degré de popularité de l'homme qu'on dit avoir gagné les élections. Et les sardinats nous ont beaucoup aidés ici en Europe. Oh, les sardinats, je vous remercie. Il lève les en bas, les sardinats, je vous remercie. Oui. Parce que vous nous avez beaucoup aidés. C'est pour ça que je dis que vous êtes tellement idiots. Vous êtes bêtes. Vous n'avez même pas de... Tadis, vous êtes bêtes. Les sardinats, mais sérieux, vous êtes bêtes. Non. Les sardinats ont montré au monde entier que Paul Biya n'est pas populaire, même si on leur donne de l'argent. Paul Biya n'est pas populaire. La preuve, on s'est mobilisés pour Maurice Camto des dizaines de milliers. Les sardinats ne sont jamais mobilisés pour Paul Biya, même 20. Même une vingtaine de personnes, ils n'ont jamais pu mobiliser que voici les gens qui supportent Paul Biya. Vous pensez que les blancs sont fous. Quand le blanc dépose la comparaison, lui-même à la préfecture de Paris, les gars regardent comme ça, ils croient, pro-canto, pro-Paul Biya, ils regardent les deux comme ça, ils disaient, hé, vraiment des dieux. C'est-à-dire, la fête, on va expliquer ça comment. On va expliquer l'autre ceci comment. C'est ça. Vous nous avez aidés. Vous vouliez montrer que, ah, on va supporter Paul Biya. On va supporter, même supporter Paul Biya vous a dépassé. On compte des dizaines des milliers d'un côté qui sont en train de revendiquer quelque chose, la légitimité. Et on voit d'un autre côté une vingtaine de farfelues perdues. Une vingtaine de farfelues perdues qui sont là comme ça. On sent que ceux-là, on les a seulement forcés à être là. Exactement. Voilà les gros totaux à qui on porte l'argent du contribuable, on va donner. On porte l'argent du contribuable, on va donner. Là, les totaux comme ça, je peux vous montrer, je peux vous montrer des messages aux totaux comme ça, là où on me propose des sommes paramineuses pour arrêter de faire ce que je fais. Comme pour vous dire que si moi je veux supporter Paul Biya, je vais nager dans les centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas onze mille euros. Onze mille euros, c'est quoi? Onze mille euros. Onze mille. Mes appareils que j'utilise ici là seulement, c'est déjà plus de onze mille euros. Mon ordinateur, mes téléphones, mes tablettes et tout. Tout. C'est déjà plus de onze mille. Onze mille euros, on achète la tête de quelqu'un avec onze mille euros. On achète la conscience de quelqu'un avec onze. C'est normal. C'est d'abord un vaut rien. On t'achète à ton niveau. C'est tout. Quand tu ne vaut rien, on te donne. Le pain coûte. Le pain, c'est combien? Le pain, on achète le pain à cent francs, non? Alors, c'est ça? Tu es un vaut rien, on t'achète aussi comme un vaut rien. C'est aussi simple que ça. Ben, c'est ça. Voilà donc. Aujourd'hui, nous en sommes à un niveau où les rires ne font que progresser. On rit, on rit. Bientôt, je vais rire jusqu'à mon sourire. Il va arriver ici, à ce niveau. Mon sourire va arriver ici, à ce niveau. Ah oui! Et c'est ça. Et c'est ça. Quand on dit qu'on se bat pour un pays, c'est ça. C'est pour ça que je dis, franchement, les combattants, franchement, je ne sais pas s'il faut vous remercier parce que vous le faites d'abord patriotiquement. Franchement, vous êtes des patriotes, des vrais patriotes. Vous êtes des personnes qui pensent à l'heure prochaine. Vous n'êtes pas des personnes totaux qui pensent à leur ventre seulement. Vous êtes des personnes qui pensent à l'heure prochaine. Voilà pourquoi vous avez donné cette popularité. Vous avez montré au monde entier que le président élu, son excellence Maurice Camteau, est populaire. Oui! Quand le ministère de l'Intérieur s'assoit lui-même, il regarde la mobilisation pro Camteau et la mobilisation pro Paul Biya, vous-même, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire quoi? Quand on regarde en Europe, on regarde la mobilisation pro Paul Biya. On voit 4-5 individus mal intentionnés qui sont là avec le pain et la sardine en main. Et on regarde de l'autre côté. Des dizaines de milliers de personnes. On comprend parce que sachez que les dizaines de milliers de personnes là, c'est des dizaines de milliers de familles qu'il y a au pays. C'est des dizaines de milliers de familles. Ça veut dire quoi? Si la famille ou alors les familles de chaque combattant qu'il y a ici en Europe commencent à se prononcer au Cameroun, ce sera dangereux même. Ce sera très dangereux. Oui! Ce sera très, très, très dangereux. Donc les gars, ce n'est pas la rigolade. Excusez-moi un peu, il y a... Voilà! Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous fais écouter quelque chose. C'est le père d'un combattant qu'on a arrêté. Le combattant là se faisait appeler le général du chassement. Si vous regardez, Nancin Ganchop était souvent aux mobilisations de Maurice Campto avec un gars qui avait le gandoura comme ça avec le truc chassement suisse. Son père était un homme, une personnalité de la République. Écoutez attentivement. Mon fils, c'est un homme généralement. C'est lui qui a été arrêté arbitrairement. Le général du chassement, c'est lui qui a été arrêté. Maintenant, je me présente à la police. Ils sont débarqués. Ah non, mais dis-donc, attendez. Il y a un problème là. Excusez-moi deux secondes que je mette ça sur mon téléphone. Parce qu'apparemment, ça embête un peu. C'est lui qui a été arrêté. C'est lui qui a été arrêté arbitrairement. Le général du chassement, c'est lui qui a été arrêté. Maintenant, je me présente à la police. Ils sont débarqués à 7 heures dans ma maison. Ils ont fouillé. Je ne cachais rien. Aucun document. J'ai pris ma maison. Je leur ai dit qu'ils voulaient ouvrir comme vous voulez tous mes appartements. Ils n'ont rien trouvé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Je suis très content de votre soutien à mon fils. Ça ne va pas pas. Je suis un sous-préfère critique qui a servi ce pays. Et c'est à l'inclatitude. Je dois te citer le nom de tous les hauts fonctionnaires qui sont passés par rapport à tous les clients servis. Je commence à léler la vie que moi, qui est devenu gouverneur européen que j'ai formé quand j'étais des immédiatifs préfectoraux. Ils ne connaissaient rien de l'administration. C'est moi qui le orientais. Je le tournais 100% par à l'inclatitude. C'est moi qui ai créé cette unité administrative. Il m'a dit que si tout le monde travaillait comme pouvoir, il n'y a pas de problème entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, voici comment le gouvernement ne bien me paye. J'ai amené mon dossier à l'énorme. On a refusé le dossier de mon fils. On a refusé de me recevoir. Alors que l'amidée de Tholiri est parti poser son fils sur les chaises de l'énorme. Il a commencé l'école. Aujourd'hui, vous voici à la traîne. C'est parce que mon fils a fait avec le licencié en master. Il n'a aucun travail. Il vient. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Dix ans, on ramasse des petits fils qui deviennent des gardes du corps, des conseillers techniques et tout ça. Alors que nous, nous avons 12 enfants, j'avais 14. Je vais nous dire avec quoi ? Si je n'avais pas de fils. Dieu merci. Dieu me garde encore la vie. En tout cas, j'ai beaucoup de secrets dans ce ventre. Et le jour où je vais, je la décide. Un seul chevet de mon fils. Bouge. Alors moi, je vais se couler. Merci. Dieu merci. Bon. Voilà. Donc imaginez un seul instant que nos familles décident maintenant de prendre les choses en main au pays là-bas. Imaginez un seul instant que nos familles sortent un peu de partout comme ils vont le faire le 1er juin. Ce sera la magie. Donc les gars, le 1er juin, à partir du 1er juin là, c'est le début de la fin. C'est fini. Quand je dis même début de la fin, c'est comme si je reviens en arrière pour pousser. Non, non. À partir du 1er juin, le Camerounais qui ne sort pas le 1er juin est un sorcier. C'est un sorcier. Vous n'avez plus à avoir peur. C'est fini. Paul Bia est foutu. C'est fini. Paul Bia ne peut pas oser tirer sur vous. Le 26 janvier, tout ce qu'ils ont fait, on a enregistré. Tout ce qu'ils ont fait, on a enregistré le 26. Tout ce qu'ils ont fait, on a enregistré. Les instances internationales ont ça. Tout ce qu'ils ont fait, on a enregistré. Ils ne peuvent plus rien vous faire. Maintenant, je vous lis un peu rapidement le résumé de ce qui a été dit concernant la sortie de l'Union africaine. En fait, ce que l'Union africaine a décidé concernant le Cameroun. Excusez-moi du lapsus. L'Union africaine, dans sa communication, 718-19, Maurice Camteau et Mouvement pour la Renaissance du Cameroun contre la République du Cameroun, adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de la 64e session ordinaire du 24 avril au 14 mars 2019 à Cham, El Sheikh, République arabe d'Egypte, reconnaît la violence prima facie de la charte africaine à l'occasion de la dernière élection présidentielle camerounaise d'octobre 2018, ainsi qu'à l'occasion du contentieux postélectoral conduit par le Conseil constitutionnel du Cameroun à la suite de ces élections truquées et en violation des engagements du Cameroun en cette matière. L'Union africaine autorise donc un examen préalable à l'éventualité de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, tel que souhaité par le président élu Maurice Camteau. Contre le régime illégitime de Yaoundé, après des violations répétées du droit et d'innombrables dénis de justice démontrés par la justice camerounaise à l'encontre du président élu Maurice Camteau de sa coalition gagnante du MRC et des centaines de prisonniers politiques du fait de leur engagement dans la résistance nationale pacifique, l'instance panafricaine vient d'amorcer la restauration du bon droit et de la justice du président élu Maurice Camteau. Un cap déterminant vient donc ainsi d'être franchi en démontrant plus que jamais le bien fondé, la justesse et la noblesse de la cause défendue par le plan national de résistance du président élu Maurice Camteau de la coalition gagnante autour de lui et du MRC. Le plan s'opposant pacifiquement au hold-up électoral, à la guerre au nord-est et au sud-ouest ainsi qu'au détournement de fonds publics sous couvert la prétendue organisation de la CAN 2019. Voilà, donc le plan national de résistance qui continue d'ailleurs le 1er et le 8 juin comme journée historique pour la résistance nationale pacifique. Alors, mes chers frères et sœurs, en ce qui me concerne, nous savons très bien ce qui va suivre. Nous savons pertinemment ce qui va suivre. Les élections ont été entachées d'irrégularité. D'où vous avez vu les résultats comme les 100,48%. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce que le Clément est en avant de monter ses résultats-ci. Ils vont aller, ils vont aller là-bas. On va constater 100,48%. Regardez. On dit bien, je vous reprends encore le document si pareil, ça me fait trop rire. Suffrage valablement exprimé. Quand on dit suffrage valablement exprimé, ça veut dire le nombre de personnes qui sont parties voter. 3,462,773. Mais quand on veut compter maintenant le total de suffrage selon les chiffres qu'ils ont mis, c'est 3,479,564. Donc ça veut dire qu'il y a un plus de bulletins que le nombre de personnes qui devaient normalement voter dans les unes. Donc c'est un peu comme si je suis en train de vous dire qu'il y a 10,000 personnes qui ont voté ici-là. Donc il y avait peut-être 11,000 inscrits, il y a 10,000 personnes qui ont voté. Vous voyez un peu ? Mais maintenant dans le total, dans le total, quand on dépouille les unes, on se rend compte qu'il y a 15,000 votes. Il y a 15,000 votes. Alors que normalement, il y a 10,000 personnes qui sont venues voter. Mais on se retrouve avec 15,000 voix. Ça se passe comment non les gars ? Dites-moi un peu. Vous allez me parler peut-être de certains pseudo-opposants. Vous allez me parler de certains pseudo-opposants. Par exemple, comme Gaga Aman a dit. Gaga Aman a dit, avait eu 2665 voix dans le Fondi seulement. Dans le Fondi. Le Fondi, c'est à Yaoundé dans le centre. Le Fondi se trouve à Yaoundé dans le centre. Il a 2665 voix dans le Fondi. Mais quand on veut faire le total des voix que Gaga Aman a eu au centre. Donc dans le centre, dans toute la région du centre, c'est 1816 voix. Rien que dans le Fondi à Yaoundé. Rien que dans le Fondi. Le Fondi, c'est à Yaoundé. Rien que dans le Fondi à Yaoundé. Parce qu'il n'y avait pas seulement dans le Fondi qu'on a voté dans plusieurs endroits à Yaoundé. Mais rien que dans le Fondi. Dans le Fondi. Il a eu, lui je crois, j'espère que je ne me trompe pas le Fondi. C'est bien Yaoundé. Il a eu 2665 voix à Yaoundé. Maintenant, le centre, dans le centre. Parce que Yaoundé, c'est le chef lieu du centre. C'est-à-dire que c'est une ville parmi toutes les autres villes du centre. Gaga Aman a été représenté dans toutes les autres villes aussi. Bon, comment ça se fait alors que, quand on veut totaliser maintenant les voix dans tout le centre, on se retrouve avec 1819 voix. C'est-à-dire que le total, la somme totale est plus petite que la somme qu'il a eue dans une seule ville. Ouais, ouais, oh, ouais. Clément Attardé, et toi aussi tu es là, tu es en train de dire, euh, euh, oui d'accord. Paul Biya a gagné les élections, Paul Biya a gagné les élections. Toi-même, tu lisais quoi comme ça, Clément Attardé ? Vraiment, tu avais vraiment la compétence de ta compétence, la compétence de la bêtise. C'est comme si on te dis que, gars, 20 plus 1 plus 5 est égal à 18. 20 plus 1 plus 5 est égal à 18. Comme on a vu, 5,48%, le total des voix. 5,48%, le total des pourcentages. C'est toujours là, hein. 5,48%. On a les archives. On a les archives. La malchance, vous savez les gens, c'est que vous avez chassé les Camerounais à l'exil. Non, ils sont venus en Europe se former. On a les experts, on a les archives. Voici le document officiel qui reconnaît Paul Biya comme président de la République. Voici ça ici. Nous avons fait les calculs. Nous avons recalculé ce qu'ils ont. C'est ça ici. Voilà ça. On retrouve un pourcentage de 5,48%. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle à l'école, il a une moyenne de 21 sur 20. Hein, les gars ? Il a une moyenne de 21 sur 20. Depuis quand, en mathématiques, on parle de 100% du pourcentage, il y a une virgule. Comment ? On dit 100%. C'est-à-dire qu'une note sur 100. Un pourcentage sur 100. Comme on te note sur 20 à l'école. Toi, tu peux avoir 21 sur 20, mon frère. Le total de tous les pourcentages, le total de tous les pourcentages donne 100,48%. Et vous pensez que vous allez partir sur... Quand on va déposer tous ces éléments, on dépose tous ces éléments à l'Union africaine, vous pensez que ça va se passer comment ? Vous pensez que ça va se passer comment ? Effectivement, Joseph Ndongfac, ce n'est que normal avec des cerveaux, il n'y a pas la tête de Saint-Dina. Les gens qui pensent que 32 gigas est égal à 500, ce n'est que normal. 32 est égal à 500. Ou bien les ordinateurs là sont, ou maintenant, ou... Voilà. 25 sur 20, vraiment... C'est quand même incroyable. Mais ce qui me fait mal, c'est que c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Les gars, la personne qui ne sort pas, même mes frères militaires, mes frères militaires, même vous-même non, les gens là vous ont nyoxés. Mes frères militaires, vous-même non, les gens là vous ont nyoxés. Vous comprenez ? Vous comprenez non ? Donc, si vous les supportez encore, c'est que vous-même vous n'aimez pas votre vie. Vous comprenez non ? Mais les gars, les gars... Les gars, attends un peu, je vais rire un peu. Effectivement, le Cameroun, c'est le seul pays au monde qui défie la calculatrice. Effectivement, partenaire. Mes frères militaires, franchement, quand vous regardez tous les éléments qu'on vous présente tous les jours, sur quoi est-ce que vous vous basez encore pour supporter ce genre de régime ? Ce genre de régime est en train de vous instrumentaliser. Ils sont en train de vous utiliser comme chair à canon. Vous ne vous rendez pas compte ? Ils vous utilisent comme chair à canon pour sauvegarder, préserver leurs intérêts. La preuve, où sont leurs enfants et où sont vos enfants, vous ? Où sont vos enfants, vous ? Mes frères militaires, dites-moi, où sont vos enfants ? Et où sont leurs enfants ? Commencez à réfléchir sur ça. Vous vous sacrifiez, vous sacrifiez vos vies pour des futilités. Un pays comme le Cameroun ne devrait même pas être en guerre. Je vous ai dit que même l'affaire de Boko Haram, posez-leur la question. Ils vont vous dire la vérité. On a retrouvé des armes de guerre chez Kava et Gué d'Ibru, non. Ils vont vous dire la vérité. C'est le même Kava et Gué d'Ibru qui étaient partis à l'Assemblée nationale. Il dit Boko Haram est parmi nous. Qu'est-ce qu'on fait avec les armes à feu dans le village de Kava et Gué d'Ibru ? Qu'est-ce qu'on fait avec les armes de guerre dans son village ? Qu'est-ce qu'on fait avec les armes de guerre ? Vous êtes là. On vous utilise, mes frères militaires. On vous utilise. On vous met devant. On s'assoit derrière. On bouffe le gâteau national. On bouffe le gâteau national. Qui vous a dit que pour maintenir la paix dans un Cameroun, il faut automatiquement faire la guerre ? Il faut automatiquement tuer. Non ? Non ? Ce que vous faites actuellement au Nord-Ouest et au Sud-Ouest par exemple, ça va se répercuter sur le Cameroun pendant des années et des années. Parce que ce sont les frères, les sœurs, les enfants, les pères, les mères des gens que vous êtes en train de tuer. Ce sont des gens qui sont censés vivre avec nous. Alors, dis-moi un peu comment un petit frère va se sentir quand il va voir le militaire qui a tué son grand frère. Les ennemis externes, les ennemis extérieurs qui viennent de l'extérieur, c'est normal qu'on les combatte. Mais des gens qui sont dans la maison, qui revendiquent quelque chose, qui réclament quelque chose de politique. On vous instrumentalise pour les neutraliser. Vous ne trouvez pas que c'est sale ? Ces gens, nos frères-là, ont le soutien de la population. C'est ça avec la guérilla. Quand les gens qui vous combattent ont le soutien de la population, vous ne pouvez rien parce que la population leur donne tous les renseignements. Et c'est pour ça que vous venez vous venger sur la même population en brûlant leur maison. Parce que votre frère, votre collègue est tombé. Vous tuez un bébé de 4 mois. Autant de choses. Le parent du bébé-là et les parents du bébé-là, vous pensez qu'ils vont vous voir comment ? Dites-moi un peu. Parce que franchement, mes frères militaires, moi je vais vous dire quelque chose. Le politique change. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour le politique. Le militaire doit toujours se ranger du côté du peuple. Quand vous voyez qu'il y a une menace, quand il y a une menace qui pèse, qui plante sur notre pays, il est de votre devoir d'écarter la menace. La seule menace qui pèse sur le Cameroun aujourd'hui là, c'est le clan de Biya. Toute sa bande. Biya, Chantal Biya, Gongo, tous ces gens-là. Tant que ces gens-là seront là, vous irez toujours au front. Sauf si vous êtes prêts à aller au front jusqu'à jusqu'à jusqu'à. Vous allez mourir, on va vous recruter, on va vous envoyer, vous allez mourir. Ou alors que ces gens dégagent et qu'ensemble on reconstitue notre pays. C'est les deux seules options que vous avez. Et dans la deuxième solution, vous n'avez pas à mourir. Dans la deuxième solution, vous n'avez pas à mourir. Qui vous a dit qu'on doit automatiquement mourir pour son pays, non ? Si tout le monde meurt, qui va construire le pays ? Dans la deuxième solution, où il faut absolument que Paul Biya et tout son clan dégage, vous n'avez pas à mourir. Parce que dès que Paul Biya dégage tous les problèmes, même Boko Haram, là ça va finir. Parce que le clan Biya, ils savent ce qu'ils traficotent avec l'affaire de Boko Haram. Regardez bien toutes les communications internationales. Quand on veut un peu essayer de prendre le parti de Biya, on dit qu'il combat contre Boko Haram. Dans la théorie du chaos, c'est qu'on provoque quelque chose pour avoir une légitimité. Si vous regardez bien au fond, c'est avec la complicité des Paul Biya et consorts que Boko Haram continue de perdurer. Je vous avais posé une question ici dernièrement. Ferdinand Ngongo était parti verser des centaines de millions à Boko Haram pour la libération des pseudo-otages. Vous pensez que Boko Haram a fait quoi avec cet argent ? Boko Haram a acheté les armes. C'est avec ces armes-là qui continuent de vous tuer aujourd'hui. C'est ça. Donc, les gars, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligés d'aller combattre au nord-ouest et au sud-ouest. Si vous quittez le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, pour que le problème soit résolu politiquement, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer au nord-ouest et au sud-ouest sans que les instances internationales ne siègent. quand vous commencez à réfléchir dans ce sens-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. même s'il faut créer un nouvel état en Afrique, ou alors il faut une solution. Il faut d'abord que les instances internationales siègent. on ne crée pas un état comme ça. Les gars ne se reconnaissent plus Camerounais à cause de la maltraitance, à cause de la malgouvernance, à cause de la discrimination. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissent plus comme étant des Camerounais. Mais maintenant, pour que ce soit officiel, il faut qu'il y ait les instances qui s'occupent de ça sur le plan international siègent. Et si ces gens ne valident pas, il n'y aura rien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça ne veut pas dire que si vous vous retirez, si vous refusez d'aller en guerre, le pays va se découper. C'est faux. Non, non, c'est faux. Le pays ne va pas se diviser. Le pays sera toujours comme on est là. Maintenant, ce sera dans le volet juridique. Les instances internationales vont siéger. On va trouver une solution qui arrange tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de vouloir se passer actuellement. La seule chose qui bloque, c'est Paul Biya. Je vous avais dit ici, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, tout ça, c'est toujours terminé autour d'une table. Alors, pourquoi commencer à faire la guerre pour finir par le dialogue au lieu de commencer avec le dialogue ? Voilà la réalité. On doit commencer avec le dialogue, épuiser toutes les voies de dialogue, les recours, les ceci, cela. Les gens demandent à un État indépendant. D'accord, traînez-les en justice. Vous allez tourner, 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 tourner. Finalement, celui qui aura gain de cause aura gain de cause. Pendant ce temps, il y a les causeries, les négociations, les causeries. On doit les convaincre que non, ce n'est pas comme ça. Puisqu'on veut unir l'Afrique, il ne faut pas qu'on se divise, il ne faut pas, il ne faut pas. Et pour ça, il faut déposer des choses en contrepartie sur la table. Le fédéralisme est une forme de l'État. Le Nigeria aujourd'hui, où on a chassé vos gouverneurs, on a chassé vos gouverneurs qui partaient à l'installation d'un gouverneur au Nigeria, à la frontière, où c'était Ayola. On les a chassés à la frontière. Vos gouverneurs sont nommés. Mais les gars portent leurs pieds, trois gouverneurs portent leurs pieds, il y avait un cortège pour aller assister à la cérémonie d'investiture d'un gouverneur qui a été voté, qui a été élu. Arrivé à la frontière, on leur a dit ils sont rentrés dans votre Cameroun. Ils sont rentrés avec toute la honte. Ils sont rentrés. Au Nigeria, les gouverneurs sont élus par la population locale. C'est un État fédéral. Les États fédéraux ont toujours prospéré parce que ça donne l'envie de travailler. Quand tu travailles, il y a la concurrence, mais il y a toujours une caisse centrale. Chaque État contribue à la caisse centrale, mais est autonome au niveau du développement. Regardez les gens du Nord, l'extrême Nord. Il y a certains dossiers administratifs où ils sont obligés de venir à Yaoundé. Alors qu'ils pouvaient très bien faire ça au Nord, avec le gouverneur. Le gouverneur joue le rôle du chef de l'État là-bas. Exactement comme aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Le fédéralisme, c'est une forme de l'État qui fait avancer. Ce n'est pas la division du pays. L'État unitaire hyper centralisé, c'est ça qui tue le Cameroun depuis. Regardez le Cameroun fédéral de l'époque et le Cameroun de Paul Biyao aujourd'hui. Tout doit passer par étudie. Tout doit passer par étudie. Tout doit passer par étudie. C'est quoi cette hyper centralisation ? Ce n'est pas ça un pays. Alors mes frères militaires, vous vous battez pourquoi ? Quand on est en train de vouloir apporter des solutions qui vont arranger tout le monde. Si le Cameroun d'aujourd'hui est bien développé et qu'on parvient à développer notre économie, votre propre salaire va augmenter. Vous êtes en train de vous battre pour le statu quo. Combien d'entre vous vont voir en 2035 que Paul Biyao parlait de l'émergence ? Combien d'entre vous vont voir... C'est en 2035 que tu auras un salaire qui va augmenter ou quoi ? Posez-vous aussi la question. Comment vous pouvez vous battre pour le statu quo ? Moi, je ne comprends pas l'affaire là. Les gens sont en train de proposer des solutions qui vont avancer le pays. Mais vous, vous êtes en train de vous battre pour vous maintenir dans la bêtise, maintenir le pays dans la boue. Pensez à ce que vous faites. Vous vous battez depuis là. Vous tuez les gens. Vous vous entretuez pour maintenir le pays dans la boue. D'un côté, il y a des gens qui veulent évoluer. De l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer et qui vous utilisent, vous, les militaires, pour se maintenir dans le statu quo. Parce que dans ce statu quo-là, eux, ils bénéficient. Eux, ils profitent. Eux, ils mangent tout l'argent de l'État et les autres n'ont rien. Voilà pourquoi eux, ils aiment le statu quo. Maintenant, vous, les militaires, on vous utilise pour maintenir ce statu quo. Parce que même vous-même, regardez vos salaires. Regardez vos salaires. Regardez. Vous vivez comment ? Vous vivez comment ? Arrêtez de protéger ces ignominus. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour des farfelus comme les Paul Biah et tout leur Égypte. Ça ne vaut pas la peine. On veut un Cameroun développé. On n'est pas des terroristes. On n'est pas des déstabilisateurs. Quand on dénonce les prévaricateurs de la République, on n'est pas des déstabilisateurs. On veut le bien du pays. On veut que le pays se développe. Un président, au lieu d'acheter un Range Rover à près d'un milliard, il pouvait bien faire des choses au Cameroun. Il pouvait faire beaucoup de choses au Cameroun. Regardez par exemple l'usine qui a été construite à l'ouest, avec un investissement de 700 millions. Rien que les voitures que Paul Biah est parti acheter dernièrement, les Range Rover, ça pouvait construire deux usines comme ça. Ça pouvait construire deux usines comme ça. Regardez l'argent que Paul Biah a déjà dépensé pour ses séjours privés depuis qu'il est au Cameroun. Ça pouvait construire au moins neuf usines de montage, d'assemblage et de voitures au Cameroun. Neuf usines. Parce qu'il a dépensé au moins 192 millions de dollars. Rien que pour ses séjours privés. Vous voyez un peu. Les gars. À un moment donné, attendez. Parce que j'aime parler avec les preuves. J'aime parler avec les preuves. Je n'aime pas me tromper. Je n'aime pas me tromper. 182 millions. 182 millions de dollars. 182 millions de dollars pour les séjours privés. Alors qu'au Rwanda, Volkswagen a investi 20 millions de dollars pour la construction d'une usine. La construction d'une usine d'assemblage et de montage de voitures de luxe Volkswagen. Donc, quand tu vas faire 182 et diviser par 20, ça donne 9. Diviser par 20 millions, ça donne 9 usines. Qu'on pouvait construire au Cameroun. Avec l'argent que Paul lui a dépensé pour ses séjours privés en Europe. Vous vous battez pour quoi ? Je vous montre maintenant un autre exemple. Par exemple, ce jeune homme. Ce jeune Français qui a voulu investir au Cameroun. Et à cause de la corruption, il est parti à l'Ethiopie investir. Et son investissement paye. Parce qu'il emploie des milliers d'Ethiopiens. Écoutez bien. Écoutez attentivement le reportage. Et là, vous allez suivre. Je vous emmène maintenant dans l'un des nouveaux ateliers textiles du monde. L'Ethiopie attire de plus en plus d'investisseurs, notamment français. L'un d'entre eux a décidé d'y faire fabriquer des baskets avec le souci de contribuer au développement du pays. Entre Paris et Addis Abeba, Frédéric Agnès et David Pires ont suivi la success story à la française. C'est un jour important pour Mehdi Slimani. Il ouvre son deuxième point de vente. Dix ans déjà qu'il a lancé sa marque de basket, sa wash shoes. Mais la production est encore modeste. Ses chaussures se vendent surtout en France. Entre 75 et 125 euros. Leurs particularités, elles sont entièrement fabriquées en Afrique. Un choix économique, bien sûr. Mais le projet, c'est aussi. Faire des chaussures, de belles chaussures, mais avec les gens. Les traiter correctement. Et pouvoir regarder n'importe quel client et lui dire, voilà, ces chaussures-là, elles sont propres. Elles n'ont pas été faites dans la souffrance. C'est un projet qui consacre l'humain. Et cette histoire d'homme se passe à 5000 kilomètres de là. Addis Abeba, 4 millions d'habitants. Capitale de l'Ethiopie en pleine mutation industrielle. La plus forte croissance d'Afrique. Des constructions partout. C'est ici que nous retrouvons Mehdi. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Alors, pourquoi avez-vous choisi l'Ethiopie? Alors, quand on a créé Saoie, à vrai dire, on n'a pas choisi l'Ethiopie. On avait opté plutôt pour le Cameroun. On n'a pas vraiment réussi à travailler. Il y a énormément de problèmes, notamment la corruption. Vous avez suivi, c'est l'endroit qui m'intéressait. Ils n'ont pas choisi l'Ethiopie quand ils voulaient investir. Ils ont choisi le Cameroun. Mais malheureusement, au Cameroun, on avait trop de problèmes et surtout la corruption. Ils étaient obligés de fuir le Cameroun pour aller investir en Ethiopie. Les chaussures se fabriquent en Ethiopie et se vendent beaucoup en France. Lui, en France, on porte la marque Savasila bien même. Beaucoup de personnes portent cette marque ici en France. C'est l'une des marques les plus vendues ici en France. Et c'est fabriqué en Ethiopie. Ils fabriquent là-bas. Ils emploient des milliers d'Ethiopiens. Ils avaient opté pour venir au Cameroun. Je vous avais parlé d'un grand frère qui était venu au Cameroun avec des investisseurs pour construire une usine de montages de voitures. Toujours les voitures. Ils voulaient construire une usine. Tellement on les a embrouillés avec les envelots par-ci par-là, envelots par-ci par-là. Les gars sont partis avec un projet. Un projet devait investir des millions d'euros. Ils sont partis avec... Voilà. Et c'est comme ça qu'on perd les investisseurs tout le temps, tout le temps, à cause de ce gouvernement moribond. Ce gouvernement de maquisard. Maintenant, je vais prendre rapidement les gars... Bon, je commence par « Fils du planteur ». Voilà. Donc, notre pays. Et les militaires sont là, ils continuent de supporter ça. pour supporter quoi, les gars ? Monsieur le pasteur. Yeah, pasto. La messe de ce soir. La messe de ce soir vient me réveiller. Je te jure que le goût de ça... Je suis hyper super. Tellement content que je ne sais même pas comment ils avaient dansé mon sourire déchir ma tête. On leur avait dit. Et ils étaient les premiers à se moquer du président élu. Et pour ça, Alain Fouguet, qui sont partis à Addis Abeb à raser le mur. Ils n'ont pas rasé le mur, ils ont démonté le mur. Ils n'ont pas rasé. Ils ont démonté. Franchement, mes frères Camerounais, ceux-là qui sont fiers d'être Tontina, vous avez montré à quel point vous êtes intelligents. L'intelligence Camerounaise, elle est consubstantielle. Vous n'avez pas fait les grandes études ou les longues études comme Meyon. Il nous a qualifié de Tontina. On a rendu ce mot célèbre et important. Ce mot qu'il a pris pour un terme péjoratif et inutile, nous l'avions rendu célèbre. Lui-même aujourd'hui, il peut passer un concours pour devenir Tontina. Ce n'est pas lui qui fait. Ce n'est pas lui qui fait. On a démontré. Ils nous ont taxé de sang-papiers. On a transformé le sang-papiers là en papier de diplomatie de couloir. On entrait où ils ne pouvaient pas. Parfois, ils fabriquaient les mensonges. Ils déposaient. On partait déconstruire. Il y avait un jeu d'arguments. Les sang-papiers, ils ont fait. Il nous a taxé SDF. Oui, nous avions dormi dans la rue pour défendre les causes du Cameroun, du petit peuple. Et aujourd'hui, soyons fiers, soyons fiers et restons vigilants. La France a perdu les pédales. La France vacille. La France croit contrôler la situation, mais la situation le contrôle. La France croyait contrôler le Cameroun, mais le Cameroun contrôle la France. Vous avez vu ? En six mois, il y a eu trois discours. Le Drian, il y a de cela que six mois, il reconnaissait la victoire de Paul Biard. En février, il a demandé la libération de Camteau. Dans ce qu'il a pondu hier, ça fait chaud, hein ? Il dit Maurice Camteau est une figure importante. Il n'a pas dit l'une des figures importantes. Il a dit une figure importante. Donc, à dématérialiser cela, ça vous ramène très loin. Et les États-Unis a la proposition. C'est à lui de s'ajuster maintenant. C'est à lui, c'est à la France de s'ajuster. Et la France a envoyé 600 soldats au Cameroun. Le 721e bataillon de Clément Ferrand. Ils sont au Cameroun déjà. La raison pour laquelle vous avez vu des Blancs dans le corps armé. Faisons attention. La France proteste ses intérêts. Les Sardinats, là. Vous êtes Camerounais, hein ? On va travailler ensemble. Vous seriez là pour couler les larmes, pour vous demander pourquoi vous n'avez pas participé à ce changement. Mais je désire que vous ne fassiez pas comme Mahé Matip, comme Sopo Prizo. Après avoir trahi Oum Nyobe, ils étaient incapables de venir le 28 octobre 1959 à l'Assemblée Nationale pour débattre sur le plan pouvoir qui devait servir Amadou Aïdjo. La machette pour couper la tête de Camerounais. Ils ont fui. Je vous passe un breaking news. Excusez-moi un peu de t'avoir coupé. C'est un breaking news, les gars. Emmanuel Macron s'est présent et s'est prononcé aussi officiellement à France 24 ce matin. C'est maintenant que ça paraît. Emmanuel Macron, sur France 24 ce matin, a dit Paul Bia devrait libérer Capto Eco et aussi s'assurer qu'il mette une fin aux crises anglophones. Il a dit à nous que de nombreux pays européens pointent directement le doigt sur la France pour soutenir la guerre au Cameroun. Il a aussi dit qu'il est sorti ce matin pour laisser le monde savoir qu'il n'est pas en soutien de ce qui se passe au Cameroun. Voici ses mots. Je suis ici aujourd'hui, hein, pour faire comprendre au monde que la France est contre la situation à ce qu'on vient au Cameroun. Alors, il faut que M. Bialibert, Camto et compagnie s'assurent qu'ils mettent une solution durable par le dialogue inconditionnel et des conditions préalables. s'il ne le fait pas, alors il y a d'autres étapes qui devraient être suivies. La victoire de notre côté, les bandits viennent de tomber. Le peuple, les gars... Marcher à l'extérieur, ça ne sert à rien. Marcher là où vous voulez, à Paris, pendant un million d'années, ça ne va rien changer. Et le goût de ça. Les frères, les frères, les gens ne savent pas ce qu'on appelle la force du nom. Ils ne savent pas. Les pavés que nous avions battus ont servi à construire la légitimité populaire du professeur président élu Maurice Camto. C'est le nombre que nous avions fait. Et merci encore aux sardinats qui venaient souvent à deux ou trois là. Au lieu de rester tranquilles, ils nous ont aidés. Merci à vous. C'est comme ça, la sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Vous n'avez pas à réfléchir. Vous avez donné l'opportunité de faire la comparaison. La force. L'équilibre de la force. Le rapport de force. On a vu. Vous-mêmes, vous avez vu. Les policiers, qui vous protègent souvent quand on est ensemble là. Ce sont eux qui rendent compte. Ils ne croient pas que c'est deux. Ce sont eux. Les mêmes policiers, ils disent qu'ils étaient 15 000. Mais d'autres sont venus 4 000. Ils sont venus 5 000. Ils sont venus 10 000. Voilà comment le rapport de force. Vraiment. Max, je n'ai pas les mots. Tellement la joie m'inonde que je ne sais pas quoi dire. Force à nous. Nous sommes le dernier virage. Mais nous restons vigilants et ne lâchons pas. Nous avions pris le contrôle de la chose. Continuons. Continuons à presser. Quand on finira de presser, on pourra obtenir ce qu'on veut. La libération systématique du Cameroun. Et la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Et je dis encore Camerounais. Nous avions pris le pouvoir. On a eu ce qu'on voulait. Le 1er juin, c'est pour célébrer la victoire. Sortez, célébrez cette victoire. Si vous êtes fiers de votre nation. Si nous sommes fiers de notre nation. Si vous êtes Camerounais. Sortez le 1er juin. Nous allons célébrer ensemble. Parce que le plus dur a été déjà fait. Le plus dur a été fait. Il disait qu'on ne pouvait pas atteindre le Cameroun à 6000 kilomètres. Même les Etats-Unis atteignent le Cameroun. Il faut un Tumawak. Il faut un missile. Mais sans missile, sans armes. Nous ne l'avons plus. Donc vous pouvez fêter. Comme on dit souvent. On a mâché, on a mâché, on a mis dans vos bouches. Il faut avaler. Il faut aller le 1er juin avaler ce qu'on vous a donné. La diaspora a tout fait. A vous de conclure. Merci, Marc. Merci, fils du planteur. Alors, mes chers présidents, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce n'est pas parce que les gens commencent à se prononcer. On savait que ça allait se passer comme ça quand on allait se mobiliser en masse. On savait qu'ils allaient faire des sorties officielles. Ce n'est pas parce qu'ils commencent à se prononcer qu'on va baisser les bras. Au contraire. Il est l'heure de se mobiliser davantage. Il est l'heure de se mobiliser davantage pour leur dire que nous, on a là. Déjà, on leur avait dit déjà le dessus de là. On leur avait répondu que là où vous nous voyez là c'est petit. Parce que ce qu'on peut faire, c'est au moins cinq fois. Au moins cinq fois ça. Donc, restez aux affûts parce que bientôt il y aura encore un autre appel à mobilisation ici à Paris. Alors, pour la totale, pour le moment, les gars se mobilisent à Washington le 22 juin. Mais la priorité aussi, c'est la marche du pays. Le 1er juin, c'est là la marche. Sortez par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers au Cameroun, les gars. Mettons ce régime de côté. Reconstruisons notre pays. Reconstruisons notre pays. Je prends une deuxième personne. Mais c'est comme si les femmes n'aiment plus parler ici, là, dans mon live, là. Je ne comprends plus rien, là. Alors que vraiment, les femmes, là, vraiment, moi, je ne sais pas. Alors que je viens de vous donner la parole, hein. Nous sommes mes mamans, là. Les sans-papiers ont pris le pouvoir. Oui ! Comment ça ? On vous avait dit ici, là, que si on réussit le coup, là, les gens qui vont parler, et c'était ça le but. Les voilà qui sont en train de parler. Depuis, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Il est temps de mettre tous ces totaux de côté et de reconstruire notre pays.